Voici le futur pied de cette coupe à glace. On va voir qu'est ce qu'il faut faire pour pouvoir le fixer. Dans un premier temps, on va rattraper le galbe de la petite coupe en enlevant cette partie-là et en reprenant un bel arrondi. Je refais l'arrondi. Et je vais m'occuper maintenant de fixer la boule de terre que vous avez vu qui va être là-dessus. Alors, comment on va s'y prendre ? Moi, j'ai déjà l'impression qu'il y a un petit peu trop de terre. Donc, j'en enlève. Je refais une boule que je mets à plat. Voilà. Bonso modo, ça va venir ici. Il y en aura peut-être de trop. Si il y en a trop, on enlèvera. Après, sur le haut de la pièce, je guilloche pour avoir une bonne accroche. Un petit peu d'eau. Oh oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Allez. On en enlèvera. J'accroche un petit peu ma terre. Il faut quand même que ça soit une terre qui soit molle. Pour faire ça, il ne faut pas avoir une terre dure. Donc, je recreuse un petit puits au centre. Comme j'ai beaucoup de terre, je peux en enlever et en même temps redresser. Donc, un geste de haut en bas. J'enlève tout ce qui m'embête. Et on va faire ce petit pied. Alors, attention à l'eau. On peut en mettre là, mais il faut éviter. Absolument d'en mettre sur la pièce. Voilà. On va... Je ne trouve pas le pic. On va prendre autre chose avant qu'il n'apparaisse. Voilà. Je coupe ici le pied pour qu'il soit bien droit. Et on va arrondir les bords là. Voilà. La forme intérieure, moi, ça me convient. Mais il faut bien regarder ici. On doit avoir, dans la coupe, une jolie contreforme. Voilà. Ça doit repartir comme ça. Voilà. Une coupe à fruits, une coupe à glace, comme on veut. Il n'y a plus qu'à en faire une bonne douzaine pour que ça soit sympathique et, si possible, identique. Voilà. Le pied d'une petite coupe à glace. Pas de grande difficulté. Je peux le faire... Sous-titrage ST' 501